Est-ce que les courtiers immobiliers peuvent représenter à la fois l'acheteur et le vendeur dans une vente de maison? Non! Ça, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Cependant, contrairement à ce que j'entends récemment, les courtiers d'inscription, on a toujours le droit de prendre ou écrire une offre d'achat d'un acheteur qui vient tout seul, sur nos inscriptions, sans courtier immobilier. Puis, pour bien comprendre ça, je peux comparer ça à quand vous allez au concessionnaire et vous achetez une auto du vendeur sur place. C'est évident pour tout le monde que cette personne-là travaille pour qui? Pour le concessionnaire, non pour l'acheteur de l'auto. Oui, il va faire la paperasse pour l'acheteur, mais il travaille dans les intérêts de son boss, le concessionnaire. Donc, non, il ne va pas vous déconseiller d'acheter la nouvelle Miata, même s'il sait que vous êtes en crise de la quarantaine et que vous ne devriez pas l'acheter de toute façon. C'est la même chose avec un courtier qui vend de maison. Son boss, c'est le vendeur. Il ne peut pas défendre les intérêts de son client vendeur et défendre les intérêts de l'acheteur en même temps. Par exemple, après une inspection, le courtier inscripteur ne devrait pas déconseiller à l'acheteur d'acheter de la maison. Ça ne serait pas dans les intérêts du vendeur. Ceci dit, attention, ça ne donne pas la permission au courtier de mentir ou de cacher des informations de l'acheteur. Mais il ne jouera pas le même rôle de conseiller ou de coach qu'un client qui aurait son propre courtier à l'achat. C'est un peu comme à la boxe. Chaque boxeur a son coach dans son coin. Donc, qu'est-ce qui a changé en 2022 pour avoir tout mélangé tout le monde? Maintenant, les courtiers, pour être 100% transparents, on doit expliquer tout ça aux acheteurs quand ils appellent directement sur nos inscriptions. On doit même recommander à l'acheteur de se faire représenter par son propre courtier. Puis si l'acheteur ne veut rien savoir de se faire représenter, c'est correct, c'est son droit. Il n'y aura juste pas de coach dans son coin. Puis il va devoir signer maintenant un petit papier ou un petit document stipulant qui comprend bien que le courtier du vendeur ne travaille pas pour ses intérêts, mais pour les intérêts de son client vendeur. Donc, en pratique, qu'est-ce que tout ça veut dire? Bien, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça m'est souvent arrivé que mes amis ou mes acheteurs à moi ont appelé pour mes propres inscriptions. Maintenant, je peux être totalement transparente pour dire que dans cette transaction ici, mon client, c'est le vendeur. Aussi, ce que ça change, c'est que je trouve que de plus en plus d'acheteurs maintenant font appel à leur propre courtier immobilier pour les représenter et les défendre dans l'achat au lieu d'appeler directement le courtier inscripteur. Surtout les premiers acheteurs et surtout les gens de d'autres pays. En tout cas, c'est ce que je constate. Alors, j'espère que ça vous a aidé à tout démêler des fausses informations qui circulent. Mais là, maintenant, si vous cherchez un courtier pour vous aider à défendre vos intérêts, soit à la vente ou à l'achat, appelez-moi. Merci. Merci. Merci.